Rien ne va plus chez la FIA concernant l'association Andretti-Cadiac et la possible 11ème équipe en Formule 1, Toto Wolf pense que Porsche aurait pu être un grand concurrent à F1 et McLaren s'attend à un début de saison difficile en 2023, on voit donc tout ça aujourd'hui. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 partie 2 des actualités F1 de ce 9 janvier, n'oublie pas le like, l'abonnement et la cloche des notifications, objectif 7000 abonnés avant le 1er février et une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine, si tu es prêt accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la vidéo. Mohamed Ben Soulaïm ne nomme personne mais monte à nouveau au créneau dans une semaine marquée par plusieurs épisodes autour de l'arrivée potentielle d'Andretti en Formule 1. Le président de la FIA a tenu à réagir à certaines attitudes qu'il déplore. Lundi dernier, il avait justement fait part de son intention de voir la FIA lancer officiellement un appel à candidature pour évaluer les projets de nouvelles écuries souhaitant s'engager en Formule 1. Une décision qui a été suivie 3 jours plus tard de l'annonce d'un partenariat stratégique entre Andretti Globals et Cadillac, marque du groupe General Motors pour renforcer le dossier de l'équipe américaine. Cadillac se dit notamment prêt à apporter un soutien technique sur la base d'une unité de puissance existante sans devenir motoriste à part entière. Cette annonce commune d'Andretti Cadillac, jeudi dernier, a provoqué l'enthousiasme immédiat de la FIA. Mohamed Ben Soulaïm s'en réjouissant publiquement tout en rappelant que le processus d'évaluation prenait plusieurs mois. En revanche, les dirigeants de la Formule 1 se sont contentés d'un communiqué laconique et rappelant notamment qu'il aurait également leur mot à dire dans la décision finale, tout comme les écuries et insistant sur la nécessité absolue, que le championnat reste crédible et stable. Ils ont également évoqué l'existence d'autres candidatures moins médiatisées. Depuis plus d'un an maintenant, Andretti cherche à s'ouvrir les portes de la Formule 1 et la somme de 200 millions de dollars exigées auprès de nouvelles entrants et décrites comme n'étant pas un frein à ses ambitions. Néanmoins, plusieurs écuries actuelles ont déjà fait part de leur perplexité ou leurs préoccupations. Et seuls McLaren et Alpine ont clairement pris position en faveur du projet porté par Michael Andretti. Hier, le dimanche 8 janvier, si jamais Mohamed Ben Soulaïm a de nouveau pris la parole pour déplorer les réticences observées. Ne citant donc précisément aucune partie, mais insistant sur le fait que la candidature Andretti-Cadiac devait être perçue comme une bonne nouvelle pour la Formule 1. Voici ce qu'il raconte. « Il est surprenant qu'il y ait eu des réactions négatives à l'annonce concernant Cadillac et Andretti ces dernières années. La FIA a accepté l'engagement de plusieurs petites structures avec succès. Nous devrions encourager les engagements potentiels en Formule 1 de constructeurs mondiaux comme General Motors et de la compétition reconnue comme Andretti et autres. L'intérêt des écuries provenant des marchés en croissance ajoute de la diversité et élargit l'attrait de la Formule 1. La grille compte aujourd'hui 10 écuries de Formule 1, mais le règlement de la discipline et les accords Concorde tels qu'ils ont été conclus dans leur dernière version permettent d'apporter ce chiffre jusqu'à 12. J'en profite pour te poser la question du jour. Penses-tu que cette onzième équipe arrivera un jour ou l'autre en Formule 1 ? Parce que là, on ne sait même plus là où donner de la tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'attends vos commentaires à vos claviers. Toto Wolf est déçu que les négociations entre Red Bull et Porsche n'aient pas abouti car il craint que cela ait définitivement écarté le constructeur allemand de la Formule 1. Selon lui, Porsche a compris que l'association avec Red Bull ne pouvait pas fonctionner en laissant les rênes du projet au team de Milton Keynes. Il existe de nombreux exemples dans le passé où de grandes entreprises de grands constructeurs ont échoué en Formule 1 en raison de leur processus de prise de décision. Je crois aussi que la situation malheureuse entre Red Bull et Porsche, d'après ce que j'ai entendu, est revenu à la nécessité pour une grande entreprise d'avoir une structure de gouvernance où ils savent ce qu'il se passe, où ils savent qu'il y a une procuration où quelques décisions sont prises. Ce que Mercedes a appris, c'est de dire « Ok, nous sommes ce groupe multinational, nous devons avoir un certain degré de contrôle, donc nous avons adopté tout ce qui est nécessaire, mais ils nous laissent aussi entrer l'onglaisse. » Audi est au courant de cela, je pense que ce n'est pas une nouvelle pour eux. Quand vous regardez la structure de Sauber aujourd'hui, avec Fine Roasing l'entrepreneur, il y a des décisions très rapides et je pense qu'Audi saura que c'est important pour l'avenir. Pour Porsche, c'est dommage que ça n'ait pas marché, ça aurait été un grand concurrent à avoir. Pas seulement Red Bull mais aussi Porsche. Mais qui sait, peut-être qu'ils trouveront une autre structure. Toto Wolf s'attend à voir Audi faire des débuts tonitruants en 2026, le projet étant déjà en préparation avec le recrutement d'Andrea Seidel et la révolution des usines, voici ce qu'il en pense. « Je ne sous-estimerai jamais le groupe Volkswagen, qu'il s'agisse d'Audi ou de Porsche. Lorsqu'ils se lancent dans un tel projet, ils ont la puissance financière, le savoir-faire, l'expertise en matière de course pour mettre sur pied un grand projet. Je pense que le mariage avec Sauber et quelque chose qui colle, c'est la Suisse allemande, elle fonctionne sous le même environnement législatif. » Je les ai absolument sur le radar parmi les équipes qui peuvent réussir en 2026. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications, vous êtes seulement 20% à l'être sur toute ma communauté. Objectif, 7000 abonnés avant le 1er février 2023 et en plus de ça, une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine. Voyez-vous cela comme votre calendrier de l'Avent, mais est de deux mois ? Merci une mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si cela est fait, on peut continuer. Après une saison difficile, McLaren ne s'attend pas à remonter la pente dès cette année selon son nouveau team principal. Andrea Stella, après la succession d'André Seidel parti chez Sober estime que la première partie de saison 2023 sera compliquée avant une amélioration attendue par après. En 2022, l'écurie britannique avait chuté d'un rang au classement des constructeurs avec un seul podium décroché par Lendo Norris Aïmola. Voici ce que Stella raconte. Je m'attends toujours à ce que nous vivons un début de saison difficile, mais je suis optimiste pour la seconde moitié. L'objectif le plus important est de concevoir une voiture rapide. Nous devons récupérer une seconde, voire une seconde et demie sur les autres. Les autres continueront également de progresser, mais nous devons donc rattraper notre retard encore plus rapidement. Nous devons rester réalistes, conscients que nous avons des limites structurelles, mais nous avons une équipe financière saine et cela nous permettra de travailler pour essayer de nous rapprocher des meilleures équipes. Concernant le sondage d'hier, penses-tu qu'une cinquième place pour AlphaTory l'an prochain serait-il faisable ? C'est vrai que ça risque d'être compliqué. Certes, Pierre Gasly a raison sur le fait que tout est en place, ingénieur soufflerie et en plus de ça, un bon pilote pourrait arriver l'an prochain. Mais de là à voir au-delà d'un top 5, je pense également que ça va être très compliqué. Je te rappelle la question du jour, penses-tu que cette onzième équipe arrivera un jour ou l'autre en Formule 1 ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai à un maximum d'entre vous. Je te redirige vers la vidéo d'actu d'hier où on voit Pierre Gasly qui prédit la cinquième place pour son ancienne écurie AlphaTory. A tout de suite.